Je travaille dans le domaine, parlez avec moi après si ça vous tente de faire une présentation. Deuxième chose, il y a une conférence au mois de juin à Nantes tous les ans qui s'appelle Web Today et il y a une conférence compagnon qui est effectivement partie de la même conférence qui s'appelle Tech Today. Je suis membre du comité qui l'organise. Cette année, pour la première fois, il y aura une filière Data Science et ML dans cette conférence. C'est un peu moins poussé, un peu moins technique ici, ce qui fait que pour beaucoup d'entre vous qui ont fait des projets dans ML ou dans Data Science, il y a la possibilité de proposer une présentation. L'avantage d'une présentation, c'est d'abord, si vous êtes dans ML Data Science, quelque chose comme ça, vous avez une très bonne chance à être retenu parce qu'il y a une volonté d'avoir des présentations dans ce domaine. Deuxième chose, c'est que ça vous donne une entrée gratuite à la conférence et sinon, le prix plein, c'est 300 euros pour les trois jours. Pour l'instant, c'est moins cher parce que c'est tôt et pour les étudiants, c'est encore moins cher. Mais gratuit, c'est encore moins cher. Donc, si vous avez des projets, si ça vous tente, n'hésitez pas à le CFP en ligne à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois ou tout début du mois prochain. Donc, voilà. Et dernière annonce, c'est juste un remerciement à nos sponsors. Il y a Dictanova surtout qui paye plein de choses, y compris le pot à la fin. Il y aura un pot à la fin, un petit bouteille en bas. Vous êtes nombreux, ce qui a fait que si ça continue, je vais demander à quelqu'un pour m'aider à apporter les bouteilles de vin et tout parce que c'était lourd ce soir. Donc, Dictanova, il y a Cognitalk qui est également un sponsor très généreux. Il y a ML Week, une série de formations et il y a Epitech qui nous offre gratuitement cet espace qui est super. Et Émeric qui n'a pas de vie parce qu'il est là pour tout faire à Epitech. Je ne sais pas comment il fait. Donc, voilà. Merci à tous et je passe le bâton à Florian. Merci, Jeff. Bien, bonsoir tout le monde. Alors, moi, je ne me suis pas présenté, donc c'est Florian. Je suis enseignant-chercheur à l'université et je travaille en Game AI. Donc, je vais vous parler aujourd'hui plus particulièrement de StarCraft. Déjà, merci d'être venu nombreux ce soir. J'ai une sorte d'annonce. Je vais commencer par ça. Oui, c'est ici. Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas du tout répété mes slides, ce qui est assez mauvais signe, dans le sens où je ne sais pas combien de temps je vais durer. En général, la dernière fois où j'ai fait une présentation comme ça, où je n'ai pas, j'ai fait mes slides et je ne les ai pas répétés, je devais faire une présentation d'une heure et j'ai parlé deux heures et demie. Bien. Donc, si je parle trop longtemps, j'ai une partie qui peut sauter. Voilà. Juste pour vous rassurer, je ne vais pas vous retenir toute la nuit. Voilà. Alors, ma présentation, j'ai décidé de la décomposer en trois parties. La première partie, c'est vraiment de la motivation. Je souhaite, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, je souhaite expliquer pourquoi faire de la recherche en Game AI, pourquoi c'est important, pourquoi ça intéresse la communauté scientifique et au-delà. Et puis ensuite, bon, on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Il y a énormément de techniques d'intelligence artificielle et de machine learning qu'on peut appliquer dans les jeux comme Starcraft. J'ai choisi de ne pas faire un bestiaire parce que ce n'est pas super intéressant de dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pour ça, il y a des surveils, il y a des articles, en fait, qui l'européenne, je vous invite à les lire. Mais ce n'est pas ce que je vais faire ce soir. Je vais en parler très rapidement, mais j'ai décidé de me concentrer surtout sur deux techniques que je vais présenter assez brièvement. D'ailleurs, c'est un choix aussi de ma part, j'ai décidé de ne pas être technique ce soir, le moins possible. Donc, c'est faire de la vulgarisation, je vais essayer de faire en sorte que ça soit compréhensible par la majorité. Voilà, donc si ce n'était pas assez technique, vous me le direz à la fin. Ceci dit, d'ailleurs, si on peut faire la pub tout de suite, il y a un deuxième talk au mois de juin, que j'anime aussi, de machine learning, qui est un reading group sur le papier de Facebook, et là, ça sera beaucoup plus technique. Donc, si jamais vous êtes déçu ce soir que ce n'était pas assez technique, vous pouvez revenir en juin et là, vous devriez en avoir pour votre argent, normalement. Si j'ose dire. Et puis, troisième partie, qui n'est pas vraiment une partie, mais je donne des pointeurs si jamais ça vous intéresse, tout simplement, de vous y mettre en tant qu'amateur ou pas amateur, d'ailleurs. Comment s'y mettre en Game AI, notamment dans Starcraft ? Alors, pourquoi le Game AI ? Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je déteste les listes qui font les cinq meilleurs trucs de machin, ou les dix bonnes raisons de faire ça. Je déteste ça, et pourtant, c'est ce que j'ai fait ici. Les dix raisons de faire de la recherche en Game AI, sincèrement, il y en a dix, c'est un hasard. J'ai listé un petit peu tout ce qui me semble important, les raisons qui me semblent importantes, pourquoi faire de la recherche en Game AI, et il s'avère qu'il y en a dix, mais c'est un peu un hasard, il aurait pu y en avoir neuf ou onze, voilà. Et vous voyez que je n'ai pas répété mes slides, parce que j'en ai eu une avant ça, en fait. Donc, je voulais d'abord définir qu'est-ce que le Game AI. De quoi on va parler ce soir ? Parce qu'il y a plusieurs définitions du Game AI. Le Game AI, tel que je le conçois ici pour cette présentation ce soir, donc une définition possible, c'est tout l'ensemble des techniques, méthodes, d'intelligence artificielle que vous pouvez appliquer au jeu, et notamment pour faire un joueur mécanique qui apprend à jouer au jeu, ou du moins qui maîtrise le jeu, dans le but, tout simplement, de battre, le but ultime, c'est de battre un joueur humain. Il y a plein d'autres définitions qui sont possibles, notamment ce qu'on appelle Game AI dans l'industrie du jeu, c'est pas ça, ça c'est ce qu'on appelle, c'est la définition telle qu'on la trouve dans le domaine académique, et même dans le domaine académique, en fait, il y a plusieurs, il y a deux grandes écoles, il y a les écoles dont je fais partie, on essaye de battre les joueurs humains, et puis il y a l'autre école, plus, je dirais, créative, qui essaye d'utiliser des méthodes d'intelligence artificielle pour créer des jeux, alors ça peut être créer un scénario, ça peut être créer un terrain, ça peut être, voilà, un côté créatif. Donc eux, ils voient le Game AI, ce qu'ils entendent par Game AI, c'est complètement différent. Donc ce soir, Game AI, c'est poutré de l'humain. Donc, dix raisons de faire de la recherche en Game AI. Elles sont totalement dans le désordre, dans le sens où il n'y a pas, je ne commence pas de la plus importante à la moins importante, ou quoi que ce soit, en fait, il y a juste la dernière raison qui, pour moi, subjectivement, est la plus importante, enfin, c'est la raison qui m'intéresse, qui m'appelle le plus, voilà. Mais le reste, c'est complètement dans le désordre. Alors, la première raison, pourquoi faire de la recherche en Game AI ? Eh bien, honnêtement, parce que c'est amusant, on ne va pas se cacher ça. Pour citer, donc, Alain Turing, qui est l'un des pères de l'informatique moderne, et puis un pionnier aussi d'un intelligence artificiel, en gros, si je traduis en français, il disait, il serait maladroit de ma part d'essayer de masquer le fait que la principale motivation pour mes recherches, c'était l'amusement que j'ai pu en retirer. Et voilà, c'est ce qui est généralement le cas quand on fait de la recherche, on fait de la recherche sur un sujet qui nous amuse. Si en plus, vous faites de la recherche sur les jeux, c'est, voilà, c'est le bonheur. Donc, faire de la recherche en Game AI, il faut quand même reconnaître, c'est plutôt amusant. Voilà. Et c'est un point important. Un deuxième point, ça, je pense que tout le monde est à peu près convaincu, de nos jours, l'industrie du jeu, c'est une vraie industrie, avec ses problématiques, ses besoins et ses attentes. Je disais tout à l'heure que la définition de Game AI pour l'industrie du jeu n'est pas la même que la nôtre. Alors, effectivement, la raison est simple. Nous, on essaye de faire des IA qui maîtrisent un jeu et qui battent totalement, sans concession, le jour humain. On est d'accord pour dire que ce n'est pas super fun de jouer contre une IA comme ça, qui maîtrise complètement le jeu et qui va vous battre à plate couture à chaque fois. Donc, l'industrie du jeu, elle, n'essaye pas de tendre vers ces IA-là. L'industrie du jeu, ce qu'elle souhaite, c'est avoir des IA qui, finalement, simulent l'intelligence, pas forcément qui sont intelligentes, mais qui ont l'air d'être intelligentes pour un joueur, et qui apportent vraiment quelque chose à l'expérience de jeu, à l'expérience du gameplay et puis du plaisir qu'on a à jouer. Et d'ailleurs, je vais faire une petite appartée puisque j'aime bien. En octobre dernier, je suis allé à la principale conférence de Game AI qui a lieu tous les ans aux Etats-Unis, EID. J'ai eu l'occasion de discuter avec un développeur d'Ubisoft là-bas qui me disait « Le discours est assez classique, c'est gentil ce que vous faites, mais ce n'est pas super utile pour nous parce que, pour les raisons que je viens d'évoquer, nous, on ne veut pas faire des IA qui battent tout le monde, on veut faire des IA qui soient fun à jouer. Donc, ce que vous faites, on ne peut pas le réutiliser, ça ne nous intéresse pas. Et je lui ai expliqué que non, il avait tort. Parce qu'effectivement, notre but, c'est de faire une IA qui maîtrise complètement le jeu et qui batte l'humain. Sauf que, pour arriver à cette étape-là, il faut que l'IA puisse comprendre le jeu et comprendre l'environnement dans lequel elle est en train d'évoluer. Et si vous avez une IA qui arrive à comprendre l'environnement dans lequel elle évolue, vous pouvez très bien, l'industrie du jeu peut très bien reprendre ses techniques pour avoir une IA qui, par exemple, adapte sa difficulté par rapport au joueur. Elle comprend son environnement, donc elle arrive à cerner le joueur aussi, plus ou moins. Et elle peut moduler sa difficulté comme ça, d'une manière dynamique pour être pas trop difficile si le joueur est débutant. Ce genre de choses. Donc, les techniques que l'on développe dans ce domaine peuvent, enfin, sont très clairement intéressantes pour l'industrie du jeu. Même si la finalité, l'objectif n'est pas le même. Et dernier point aussi, donc, à l'origine, je viens de l'optimisation en recherche, et dans les conférences d'optimisation, il y avait aussi quelquefois des industriels, mais j'ai jamais vu ailleurs à ce point le fait que la communauté de chercheurs, la communauté d'industriels essayait de trouver des atomes crochus en Game AI. C'est vraiment en Game AI que j'ai trouvé cet aspect-là le plus fort. Certes, on n'arrive pas trop à se comprendre, on a des différences, mais on essaye vraiment de se rapprocher et de faire des choses ensemble, et ça, j'ai pas ressenti ça, au moins à ce point-là, dans notre domaine applicatif. Bien. Alors, pourquoi faire du Game AI aussi quand on est scientifique ? C'est formidable pour la vulgarisation scientifique. Les jeux, en fait, je me suis aperçu en parlant avec des collègues, en parlant avec des gens, en parlant avec des étudiants, en parlant avec tout le monde. Les jeux parlent à tout le monde, en fait. Tout le monde, à un moment dans notre vie, on a joué, pas forcément à un jeu vidéo, mais on a joué à un jeu de cartes, on a joué à un jeu de société, on a joué. Les mécaniques de jeu, ça nous parle, et c'est un super terrain pour expliquer des idées ou des notions, des concepts scientifiques. C'est, voilà, c'est un très très bon vecteur de vulgarisation scientifique. Donc ça, c'est super. Et puis, c'est attrayant aussi. Regardez combien vous êtes ce soir. J'aurais parlé autre chose que Starcraft, je pense qu'il y aurait eu, peut-être un bon tiers, facilement un bon tiers des personnes en moins. C'est, voilà, c'est très bien aussi pour attirer les étudiants, ce sujet-là. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un très très bon sujet. Alors, en Game AI, on retrouve des problématiques qu'on peut retrouver dans d'autres domaines applicatifs, et le Game AI présente des côtés plus pratiques. Alors je vais prendre l'exemple de la robotique, et je sais qu'il y a des roboticiens ce soir, donc juste qu'on soit bien clair, il est important de faire de la recherche en robotique. Je ne dirai jamais le contraire. Il faut faire de la recherche en robotique, et il y a des questions que l'on ne peut traiter qu'à travers ce domaine-là, qu'on ne pourra pas traiter en Game AI. Voilà, ça c'est posé. Maintenant, si je prends l'exemple de la robotique, il y a des problèmes en Game AI et en robotique qui sont similaires, comme le problème de recherche de chemin dans un environnement qui est dynamique, qui n'arrête pas de bouger, de changer d'état, le problème de prise de décision, de reconnaissance aussi de ce qui nous entoure, l'incertitude, on ne sait pas tout ce qui se passe à chaque moment, etc. Donc voilà, il y a des problèmes qui sont communs aux deux mondes, sauf que, par rapport à la robotique, le Game AI est quand même beaucoup plus pratique, surtout pour les expérimentations. Déjà, c'est dématérialisé. Tout ce dont j'ai besoin, moi, c'est un ordinateur, celui-là, qui n'est pas terrible d'ailleurs, qui est un peu vieux, mais qui me suivit très bien. Je n'ai pas besoin d'acheter un robot qui coûte cher, qui va tomber en panne, qu'il va falloir réparer, ce genre de choses. Et puis, je peux le balader n'importe où. Là, je ne vais pas le faire ce soir, mais je pourrais lancer des expérimentations. Si je pars en conférence, je peux le faire. Si vous avez un robot, ben, voilà, il faut vous trimballer le robot, ce n'est pas forcément évident. C'est beaucoup moins cher. J'ai un grand contrôle sur le flux temporel. Je peux paralléliser les expériences. Alors, vous pouvez le faire avec les robots aussi, mais il faut acheter 10 robots si vous voulez faire 10 expériences en même temps, par exemple. Je peux accélérer le temps, je peux le mettre en pause, etc. Donc, il y a des côtés plus pratiques que la robotique, par exemple, ainsi que d'autres domaines. L'identification des experts, ça, c'est important aussi. C'est assez facile d'identifier des experts dans les jeux, puisque dans pratiquement tous les jeux, il existe des compétitions internationales, et en général, les personnes qui remportent ces compétitions sont plutôt bien placées pour être nommées experts. Donc là, si vous ne le reconnaissez pas, c'est Lee Yong-ho qui est plus connu sous le pseudonyme de Flash, qui est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur au monde de Starcraft. Voilà. Au début, j'avais l'image d'un autre sud-coréen qui était Lee Sedol avec AlphaGo, mais je me suis dit que dans le contexte de cette présentation, mettre une image de Flash, en plus, je l'aime bien celle-là. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est très bien parce que si vous avez besoin de retirer une expertise de quelqu'un, voilà, vous le voyez tout de suite, ce sont les champions des jeux. Et sinon, si vous avez une bonne IA que vous voulez la confronter contre un très bon humain, c'est pareil, vous prenez un champion, genre Lee Sedol, et puis ensuite, vous le battez Kata. Ça, c'est important aussi. Il y a beaucoup de données qui sont facilement accessibles et gratuitement et sans notion de confidentialité ou de copyright ou des trucs comme ça. Tout ce qui est replay dans Starcraft, donc finalement, les parties qui sont enregistrées, on enregistre tous les mouvements, eh bien, tout ça, c'est accessible gratuitement sur Internet, on peut les apprendre, on peut les analyser, c'est vraiment formidable pour... Voilà, on peut avoir une grosse masse de données à travailler dessus et ça, c'est pas toujours facile dans tous les domaines. Et je me répète, le côté gratuit et libre de ces données sont aussi très appréciables. Bon, alors, c'est un excellent environnement pour tout ce qui est interaction homme-machine et notamment, à l'échelle massive, imaginez qu'on fasse de l'IA sur World of Warcraft où il y a des, je ne sais pas combien de, j'allais dire des millions de joueurs, je pense, ne pas me tromper si c'est le cas. J'avoue, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais joué. Je suppose qu'il y a pas mal de joueurs. Voilà, vous avez quand même un terrain de jeu où vous avez énormément d'interactions possibles avec beaucoup, beaucoup de monde. Ça, c'est quand même un terrain qui est pas mal. vu des interactions qui peuvent être à la fois coopératives ou compétitives, pas forcément compétitives. La nature même d'un jeu, en fait, est excellente. Un jeu, c'est quoi ? C'est un environnement dans lequel il y a des règles et vous devez prendre des décisions, ok ? Et il y a une métrique très claire de succès, par exemple, le score ou le fait d'avoir gagné ou perdu. Enfin, c'est assez binaire. Ça, c'est un terrain absolument idéal pour l'apprentissage. notamment par enfoncement. C'est limite, on pourrait croire que les jeux, ça a été fait pour l'apprentissage par enfoncement. Donc, voilà, la nature même d'un jeu fait que c'est un excellent, excellent terrain pour faire de l'IA et notamment du machine learning. Alors, il y a beaucoup de frameworks qui se sont développés surtout ces derniers temps, je dirais, même ces dernières années, même sans parler de ces dernières années, ces derniers mois, tout simplement, il y a eu énormément de frameworks qui sont sortis et qui sont souvent open source qu'on peut utiliser. Les gens font des efforts pour que ça soit facile d'accès, qu'on puisse les utiliser assez facilement. Donc, je ne vais pas tous les lister, ce n'est pas la peine, mais déjà, là-dedans, dans la liste, voilà, là, Starcraft 2, ce n'est pas encore sorti. Ça, vous avez peut-être entendu parler de cette annonce de Google DeepMind qui s'est associée avec Blizzab pour sortir une API pour Starcraft 2. Bon, ils l'ont prenie pour les trois premiers mois de 2017, donc ça ne devrait pas tarder, normalement, mais ce n'est pas encore sorti. Par contre, tout le reste est sorti. Et ça, c'est relativement récent. Ça, Universe, ça a quelques mois. C'est le framework d'OpenAI, donc la société d'Elon Musk qui contient plus de 1 000 jeux. la plupart du temps, ce sont des petits jeux, mais pas que. Par exemple, il y a GTA V dedans, donc ce n'est pas un petit jeu. Donc, vous avez une API pour pouvoir faire une IA qui se balade dans GTA V et qui joue. DeepMind Labs, Torchcraft, oui, bon, ça, on va voir là, peut-être au mois de juin. Voilà, vous avez énormément de frameworks qui existent sur différents jeux qui sont open source, faciles à apprendre et à manipuler. Donc, ça, c'est quand même très, très appréciable. Et enfin, mon dernier point, qui, pour moi, est le point le plus important, on peut voir un jeu en quelque sorte comme une simplification du monde, dans le sens où les règles sont plus simples que la vraie vie, les interactions sont plus limitées, le terrain de jeu est plus limité aussi, il est plus petit, mais ça vous offre quand même un environnement qui est assez riche et assez complexe pour y apporter tout son lot de problèmes scientifiques. c'est techniquement pertinent. Donc, ça, c'est quelque chose de très important parce que quand on est chercheur, la démarche scientifique quand on est confronté à un problème qui est trop difficile, c'est de simplifier le problème. On simplifie le problème, on trouve une bonne méthode pour cette version simplifiée et ensuite, on revient au problème d'origine. Moi, je vois les jeux exactement comme ça. C'est un problème plus simple que ce qu'on pourrait rencontrer ailleurs, disons, qui reste quand même assez complexe et difficile à maîtriser, mais une fois qu'on a une bonne méthode pour ceci, on peut l'étendre et l'utiliser pour d'autres domaines. Moi, mon but, ce n'est pas d'améliorer les jeux. Il y a une petite frange de chercheurs qui ont pour but d'améliorer les jeux. Ce n'est pas mon cas et ce n'est pas le cas de la majorité. C'est bien les jeux, mais on... Enfin voilà, notre but, c'est tout de même d'avoir des résultats scientifiques qui soient utiles pour une plus grosse communauté que simplement les jeux. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point qui me tient beaucoup à cœur et honnêtement, il n'y aurait pas ce point-là, je ne pense pas que je ferais du Game AI. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi. Voilà. Donc ça, c'était la partie motivation, oui, qui est rapide, mais que je trouve importante. Voilà. expliquez pourquoi il y a quelques chercheurs dans le monde qui font du Game AI avec vos impôts. Merci. Donc, est-ce que c'est sérieux ? Au final, c'est sérieux. Donc, j'en arrive vraiment au... Alors, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, si vous avez des questions, enfin, ce n'est pas juste... Ce n'est pas un cours d'amphithéâtre. C'est quelque chose d'interactif. Donc, vous n'hésitez surtout pas à m'interrompre, même si je sais qu'il y a une séance de questions après, mais si il y a un truc qui n'est pas clair, notamment, ce serait dommage. N'hésitez pas à m'interrompre. Alors, méthode d'IA et méthode de Machine Learning plus précisément dans StarCraft. J'ai décidé de me concentrer surtout sur StarCraft et de ne pas parler vraiment d'autres jeux. Donc, déjà, expliquez qu'est-ce que StarCraft parce que je sais qu'il y a quelques fans dans la salle, mais tout le monde ne connaît peut-être pas. Alors, les principes, en gros, ce sont des matchs 1 contre 1, en fait, non, ça peut être 2 contre 2 ou 3 contre 3, mais nous, on va se concentrer sur une personne contre une personne, des matchs 1 contre 1. Qui se passe ? Alors déjà, c'est un jeu de stratégie. Je pourrais commencer par ça. C'est un jeu de stratégie en temps réel, contrairement au tour par tour des échecs ou du go, par exemple. Donc, les deux joueurs jouent en même temps. Donc, il y a une notion de rapidité, quelque part, qui n'existe pas, ou du moins pas à la même échelle, dans les échecs et dans le go. Ça se joue sur une très grande carte, donc un très grand plateau qu'on appelle carte, qui est vraiment bien, bien, bien plus grand qu'un plateau de go ou un échiquier. Et surtout, et ça, c'est le point le plus intéressant, cette carte est couverte par un brouillard de guerre qui fait que, en fait, vous ne voyez rien. Tout ce que vous voyez, c'est vos unités, vos bâtiments, un petit peu ce qu'il y a autour de vous. Le brouillard est dissipé autour de vous, si vous voulez. Mais tout le reste, vous ne voyez pas votre adversaire, vous ne savez pas où il est, vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire, vous ne savez pas quelle stratégie il est en train de déployer. Donc, la seule manière de voir l'adversaire, de voir où il est et ce qu'il est en train de préparer, c'est quelque part l'espionner un petit peu. Donc, envoyer vos unités et puis, en se baladant, elle dissipe le brouillard de guerre autour d'elle qui se referme. Donc, on ne revoit pas ce qui se passe lorsqu'elle s'énoigne. Et puis, en regardant un petit peu la base de l'adversaire, vous n'arrivez jamais à voir la base en entier parce que vous vous faites intercepter avant souvent, mais vous avez réussi à récolter quelques bribes d'informations où vous avez eu tel bâtiment ou telle unité et c'est ça qui est super intéressant, c'est à partir de bribes d'informations, il faut inférer tout simplement la situation actuelle du jeu, qu'est-ce qui est en train de préparer votre adversaire, vers quelle stratégie il s'est orienté et essayer de préparer un contre, enfin s'adapter en fonction. Et ça, déjà, ce n'est pas facile pour un être humain, mais pour une machine, c'est extrêmement difficile. Inférer une situation à partir de bribes d'informations, comme ça, l'incertitude, c'est quelque chose qui est assez difficile à appréhender. voilà, et en une phrase, le but du jeu tout de même, donc vous démarrez avec une base, vous pouvez en construire d'autres, vous récoltez des ressources, de l'argent qui vous permet ensuite d'étendre votre base, de construire, de construire de nouveaux bâtiments, de faire de la recherche technologique pour avoir des meilleures armes, des trucs comme ça, d'enrôler, enfin d'entraîner une armée et le but est de rouler sur l'adversaire, de démolir complètement ça ou ses bases et lorsque le dernier bâtiment adverse tombe, vous avez gagné. En général, dans les parties, le joueur qui est en mauvaise position abandonne bien avant parce qu'on voit qu'il ne peut pas rattraper la partie mais voilà, au moins, la règle, c'est ça, il faut tout détruire, détruire tous les bâtiments adverses pour emporter la partie. Voilà, donc, Starcraft en un slide, c'est ça. Alors, les problèmes d'IA que vous pouvez y rencontrer, il y a une liste qui est longue comme le bras, donc je prends juste quelques exemples rapides. Déjà, tout ce qui est problème d'allocation de ressources, donc ce qu'on appelle dans le langage de Starcraft le macro management, vous avez tant d'argent, et bien, comment les dépenser de manière optimale pour essayer de... Vous avez tant d'argent et vous avez une stratégie, comment le dépenser optimalement. sans gaspiller de ressources et puis en essayant, ou si peut-être une contrainte de temps, en essayant de produire le plus rapidement possible telle ou telle... problème d'attribution de cibles, vous avez deux groupes armés qui s'affrontent, on va dire, pour simplifier les choses, qui sont miroirs, qui sont identiques. une IA doit essayer de gérer ce groupe armé de manière à tout simplement remporter la bataille. Et pour ça, l'attribution de cibles, c'est-à-dire dire que telle unité va attaquer telle unité, est très importante. Notamment, dans Starcraft, il y a un peu un système, en gros, de pierre-feuille-ciseaux, c'est un peu plus compliqué que ça, mais si je résume, c'est un peu ceci. Vous avez l'unité A qui va battre l'unité B, qui va battre l'unité C, qui va battre l'unité A, en gros, très gros, donc vous avez des bonus-malus sur les dégâts que vous faites par rapport au type d'unité. Vous avez aussi des dégâts qui sont ciblés sur une unité, mais il peut y avoir un splash, c'est-à-dire des dégâts qui s'étendent aussi sur le côté ou de manière circulaire. Donc, ça, c'est un problème également d'optimisation qui n'est pas extrêmement difficile, mais qui peut être moins trivial que ce qu'on pense de prime à base. Reconnaissance de stratégie, alors ça, c'est aussi un problème difficile. Vous faites une IA, vous voulez qu'elle reconnaisse la stratégie de l'adversaire, la stratégie qu'emploie l'adversaire. Je me répète, votre IA ne triche pas, elle ne voit pas à travers le brouillard de guerre, donc à partir de bribes d'informations, il faut essayer de comprendre ce qu'est en train de faire votre adversaire. Ça, c'est extrêmement intéressant et ce n'est pas facile du tout. Ça rejoint un petit peu le point que j'ai mis après, prise de décision sous incertitude, c'est un peu la même chose. Des problèmes d'ordonnancement, ce qu'on appelle build order dans le langage de Starcraft. Donc, vous avez un objectif, on fait une stratégie en tête. Il y a plusieurs manières dans Starcraft d'y arriver en faisant, en favorisant telle production d'abord, puis ensuite celle-ci. Vous avez un arbre technologique à débloquer aussi, donc pour construire le bâtiment B, il faut d'abord construire le bâtiment A, il y a des dépendances comme ceci. Et chaque bâtiment, chaque unité à produire met un certain temps à être produit et puis consomme certaines ressources à être produites. Donc, pour arriver au même objectif, vous pouvez, un joueur expérimenté pourrait mettre, par exemple, une minute de moins qu'un joueur normal pour faire la même chose. Donc, le build order, le but du jeu, souvent, c'est de planifier des actions, production d'unités, production de bâtiments, de manière à ce que vous arriviez, vous atteignez votre objectif le plus rapidement possible, en moins de temps possible. Voilà, et puis, j'en passe, il y a plein d'autres problèmes qu'on peut, tout simplement, qu'on peut étudier à travers le prisme d'un jeu comme StarCraft. Et alors, pour résoudre ces problèmes, il existe plein de méthodes aussi qui ont été utilisées, qui continuent à être utilisées dans StarCraft. J'ai mis ici deux cas, donc méthode d'intelligence artificielle et méthode de machine learning. Je ne veux pas opposer intelligence artificielle et machine learning, ce n'est pas du tout ça. C'est simplement, l'IA, en fait, ça contient le machine learning. Le machine learning, pour moi, c'est un domaine dans l'IA. L'IA, c'est quelque chose de plus vaste. Et comme ici, ce soir, c'est le Nantes machine learning meetup, donc je vais plutôt me concentrer sur une partie machine learning. Enfin, je dis ça, mais en fait, je veux parler aussi des algos génétiques. Donc en fait, je triche un peu. Alors, le premier point sur la recherche arborescente, en fait, ça, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup utilisé pour StarCraft parce que ce n'est pas vraiment possible de le faire. Enfin, du moins, ça serait fou de se lancer dans cette direction-là. un arbre de recherche, alors, une recherche arborescente, donc un arbre, ce qu'on appelle un arbre de recherche, c'est simplement, vous êtes à un point, ici, c'est la situation actuelle, vous avez, je ne sais pas, on va dire 5 actions possibles que vous pouvez faire, donc ça va vous donner 5 branches, ok, ça vous amène dans une autre situation où, encore une fois, bon, là, c'est votre, si je prends un exemple de jeu à tour par tour, c'est le plus simple, c'est votre adversaire qui joue, donc elle a aussi des possibilités, ça vous donne une branche, voilà, et en fait, vous avez comme ça une structure arborescente qui détaille les actions que vous pouvez choisir pour tout de suite et puis à l'étape, dans deux étapes, dans trois coups, dans quatre coups, dans cinq coups, ainsi de suite. Pour les échecs, pour le go, c'est comme ça que fonctionnent les IA, c'est comme ça que fonctionne Alpha Go, notamment, il y a du Monte Carlo Tricerce dedans, donc c'est de la recherche arborescente. Pour les échecs, classiquement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ce sont déjà pour ces jeux-là, la taille de l'arbre est très gros, surtout pour le go, c'est démentiellement gros, mais ça va encore, on arrive à faire des choses dessus. Pour Starcraft, c'est pas la peine d'y penser. L'arbre est tellement... Je cherche des superlatifs pour gigantesques, mais je n'en trouve pas, mais là, c'est démesuré, c'est vraiment démesuré. C'est tellement grand qu'on ne peut pas... Enfin, c'est pas une approche... Toutes les approches classiques d'IA, qui marchaient pour les échecs, par exemple, tout ce qui est Alpha, Beta, Cut ou des trucs comme ça, ça ne va pas marcher pour Starcraft, c'est clair. L'arbre est beaucoup trop gros. Donc, voilà, les méthodes classiques, vous pouvez oublier pour Starcraft. Donc, il y a d'autres méthodes qui ont été faites. Case-based reasoning ou en très gros, vous avez une sorte de dictionnaire... Enfin, vous avez une situation actuelle du jeu, OK ? Vous reconnaissez la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez une sorte de dictionnaire qui vous dit si tu es dans telle situation, tu dois prendre telle décision, tu dois faire telle chose. OK ? Et si jamais la situation dans laquelle vous êtes ne se trouve pas dans le dictionnaire, c'est là où il y a des méthodes pour essayer de trouver justement de nouvelles stratégies ou de nouvelles actions à faire. Si jamais c'est efficace, vous pouvez les rentrer dans le dictionnaire et puis, voilà, vous vous itérez comme ça dans la partie. Je ne suis pas du tout spécialiste de case-based reasoning, donc je vous explique avec les mains en très gros à quoi ça ressemble, mais je ne pourrais pas vraiment vous détailler plus loin que ça. Les algos génétiques, alors ça c'est intéressant parce que ce sont, déjà je devrais en parler un peu plus en détail ce soir, et ce sont des méthodes qui sont assez simples à mettre en œuvre, qui en pratique marchent bien, personne ne sait trop pourquoi, mais ça marche bien en pratique, qui peuvent être, je les ai mis en IA parce qu'en général c'est utilisé pour des problèmes d'optimisation, mais ça peut aussi être utilisé pour du machine learning, même si c'est beaucoup moins fréquent, mais j'ai vu par exemple en robotique qu'il y a une utilisation des algos génétiques, je pense que j'en reparlerai tout à l'heure, donc pour faire du machine learning. La programmation par contrainte, donc là c'est à l'origine, c'est là que je viens, ça vous permet de vous modéliser proprement votre problème, souvent aussi des problèmes d'optimisation, et puis on dit que c'est le saint graal, enfin la programmation par contrainte est le saint graal de l'intelligence artificielle, bon c'est discutable, mais l'idée c'est de modéliser donc votre problème, l'humain modélise le problème et ensuite la machine résout le problème, vous la laissez se débrouiller. Donc il existe plein 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 de méthodes différentes pour résoudre ces problèmes-là, des méthodes intelligentes mais qui ne marchent pas, et puis des méthodes stupides mais qui sont très efficaces, donc moi je suis dans le côté stupide personnellement. voilà. Et côté machine learning, il existe aussi plein de choses qui ont été appliquées dans sa craft, des modèles bayésiens dont mon collègue Philippe Leret a déjà parlé dans un machine learning meet-up, même deux fois d'ailleurs, ou trois fois, donc au début je me disais que j'allais parler de ça puis je me suis dit que comme il en avait déjà parlé, je vais parler d'autres choses. Des modèles marcoviens et là par contre on va en parler, des réseaux de neurones même si c'est assez timide alors notamment tout ce qui est méthode récente deep learning pour l'instant ça marche on ne sait pas trop faire fonctionner ça pour stupides pour ceux qui viendront au mois de juin on en reparlera avec l'étude de papier donc de Facebook sur où ils essayent d'appliquer un réseau de neurones profond faisant de l'apprentissage profond pour faire de la micro-gestion d'unités dans Starcraft et ça marche c'est difficile on va dire voilà et donc ce soir ce dont je voulais parler plus précisément c'était parler du problème de reconnaissance de stratégie essayer de faire en sorte qu'une IA devine plus ou moins la stratégie qu'est en train d'appliquer l'adversaire et ceci avec des modèles marcoviens et puis également parler de build order donc essayer d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé de production le plus rapidement possible en appliquant des méthodes génétiques voilà des algorithmes évolutionnaires ok donc le premier le premier le premier point que je souhaitais aborder c'était reconnaisse la stratégie adverse avec des modèles de marcov caché voilà donc là je vais vous demander juste deux petites secondes donc pour ceux qui se posent la question oui c'est marcov dans l'image il est caché je sais c'est un peu nul mais je vous assure je vous promets je me suis tapé sur la main quand j'ai fait ça mais j'ai pas pu résister j'ai fait une image de marcov qui donc c'est pas ceiling 4 c'est le ceiling marcov alors quand je mettais parce que je m'en suis entraîné pour ça par contre je gonflais en trois en trois coups mais là voilà hop c'est bon c'est à peu près bon bien donc on va parler de modèle de marcov vous êtes prêts ? c'est parti hop là oui alors ensuite il faut un peu plus de répondant vas-y reprends ça et rebalance ça dans la foule voilà voilà encore bien c'est pas mal oui de l'autre côté non échec hop c'est reparti hop là c'est pas grave j'ai recherché tout à l'heure à moins qu'une homme charitable bien merci ok alors qu'est-ce qui s'est passé donc lorsque alors le ballon n'a pas beaucoup circulé donc vous n'avez peut-être pas reçu le ballon mais c'est pas grave imaginez que vous avez reçu le ballon lorsque vous avez reçu le ballon ce qui vous intéressait pour ne pas vous le prendre dans la figure c'était d'essayer de prédire sa trajectoire et les informations qui vous intéressaient pour prédire sa trajectoire c'était simplement sa vitesse sa position actuelle dans quelle direction il se déplace ce genre de choses donc en fait quelle est la dernière passe qui a été effectuée toutes les passes qui ont eu auparavant vous en fichez un petit peu le seul truc qui était important pour vous c'était la dernière passe c'est elle qui va déterminer la vitesse la position la direction de la balle pour pouvoir ensuite interpréter enfin plutôt prédire sa trajectoire et essayer d'intercéter la balle et bien en gros vraiment en très très gros quelque part inconsciemment votre cerveau a calculé une sorte de chaîne de Markov pour essayer de prédire cette trajectoire et alors ce qui caractérise les chaînes de Markov ce sont des modèles donc de prédiction on essaye de prédire en regardant une suite des vêtements mais la seule chose qui nous intéresse c'est le dernier événement qui s'est passé et c'est en regardant ce dernier événement qu'on va on s'appuie sur ce dernier événement pour prédire l'événement qui suit qui va se produire juste après on s'en fiche en fait de toute la séquence d'événements qu'il y avait auparavant donc si je prends un exemple qu'est-ce que je pourrais prendre pour essayer de modéliser de prédire le cours de la bourse on va dire dans une heure ou dans deux heures je ne sais pas trop comment les gens font ça mais je suppose qu'ils prennent non pas la dernière valeur mais ils prennent la séquence de toute la journée par exemple je ne sais pas toutes les 5 minutes le changement de valeur en mettant plus d'importance plus de poids sur les valeurs qui sont récentes sur les événements qui sont très récents et puis plus vous éloignez dans le temps plus vous considérez que ça commence à être un peu flou donc vous les prenez toujours en compte mais disons d'une manière très adoucie ça devient de moins en moins important une chaîne de Markov ce n'est pas du tout ça une chaîne de Markov il peut se passer plein de trucs avant vous en fichez complètement le seul truc que vous regardez c'est le dernier événement voilà et votre prédiction repose totalement sur le dernier événement donc voilà avant de vous parler d'un modèle de Markov caché il est important de vous expliquer qu'est-ce qu'une chaîne de Markov en premier lieu alors une chaîne de Markov ça peut se représenter par un schéma comme ceci très simple où là vous voulez modéliser la probabilité qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil demain par exemple donc vous avez un relevé tous les jours pendant je ne sais pas X temps il a plu il a plu soleil 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 il a plu soleil il a plu voilà etc mais le seul truc finalement qui est important pour vous pour prévenir pour prédire la météo de demain c'est la météo d'aujourd'hui vous vous en fichez de la météo d'hier ou d'avant-hier vous avez choisi de modéliser ça à travers une chaîne de Markov vous ne regardez que l'événement qui se passe maintenant enfin le dernier événement en date donc du coup ça peut se modéliser comme ceci une chaîne de Markov c'est vous passez d'un état à l'autre donc là j'ai deux états la pluie et le soleil si jamais il pleut la probabilité que demain il pleuve elle est de 70% c'est à dire vous avez 70% de chance quand vous êtes dans l'état de pluie de rester dans l'état de pluie et puis vous avez 0,3% de chance parce qu'on est à Nantes donc c'est un peu ça s'il pleut vous avez 0,3% de chance que demain il fasse beau soleil et puis s'il fait beau vous avez 0,6% de chance enfin pas pourcent vous avez 60% de chance qu'il fasse beau également le lendemain et à l'inverse 40% de chance qu'il pleuve finalement donc ça ça c'est une séquence que vous modélisez à travers une chaîne de Markov pour prédire par exemple le temps de demain voilà donc le principe de chaîne de Markov c'est quelque chose de super basique c'est juste ça et là c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui ce qui nous intéresse aujourd'hui ce sont ce qu'on appelle des modèles de Markov cachés donc il y a quelque chose en plus il y a deux choses en plus en fait le premier truc en plus c'est que l'état courant dans lequel vous êtes est caché justement vous ne savez pas en fait vous ne savez pas s'il pleut ou s'il y a du soleil aujourd'hui vous ne savez pas vous connaissez les probabilités de vous trouver dans l'état dans l'état pluie ou dans l'état soleil mais vous n'avez pas la certitude de l'état courant de l'état dans lequel vous vous trouvez première chose et deuxième chose en plus c'est que vous avez des observations en fait qui ont lieu à chaque fois que vous arrivez dans un état il y a une observation qui est j'allais dire qui est relâchée qui est observable enfin une observation qui est observable c'est pas génial mais vous voyez ce que je veux dire une observation qui se fait un événement qui arrive et pour chaque état il y a une certaine probabilité que par exemple dans l'état pluie il y a 10% de chance que vous fassiez une balade donc ça c'est l'observation vous avez 40% de chance que vous partiez faire les courses et puis vous avez 50% de chance de jouer à Starcraft parce qu'il pleut donc vous ne voulez pas sortir et puis le soleil bon au contraire 10% de chance de jouer à Starcraft 0,3% de chance enfin 30% de chance de faire les courses et puis 60% de chance de vous balader vous tout ce que vous voyez ce sont les les suites d'observation finalement un observateur ici de ce modèle de Markov caché il va voir je ne sais pas il va voir balade course balade balade Starcraft course Starcraft Starcraft encore balade course etc donc les observations elles ne sont pas cachées c'est ce que vous pouvez voir par contre vous ne savez pas dans quel état vous vous trouvez dans votre modèle de Markov et la question qu'on peut se poser c'est étant donné les observations que vous avez que vous avez à disposition quelle est la probabilité de se trouver dans l'état pluie aujourd'hui ou dans l'état soleil aujourd'hui et donc en connaissant en approximant assez finement ces probabilités là vous pouvez prédire quel sera le prochain état et donc un petit peu mieux prédire quel sera le prochain observation le prochain événement alors quand ça c'est le principe d'un modèle de Markov caché quand vous faites du machine learning dessus donc vous voulez entraîner un modèle de Markov vous avez les états bien souvent vous les définissez vous dites voilà je vais prendre 30 états par exemple la liste des observations possibles vous les connaissez par contre vous n'avez aucune idée je n'ai pas précisé mais ça c'est le début c'est juste pour dire dans quel état on commence vous ne savez pas quelle est la probabilité de commencer dans tel ou tel état vous ne connaissez en fait aucune probabilité vous ne savez pas quelles sont les probabilités de transition entre les états et vous ne connaissez pas non plus les probabilités si je suis dans tel état j'ai tant de chances d'avoir cette observation ou celle-ci ou celle-ci donc toutes ces probabilités là vous devez les apprendre l'algorithme d'apprentissage que vous allez lancer c'est son but ça va être d'apprendre ces probabilités là ces pourcentages là de manière à avoir un modèle qui corresponde le plus proche possible à vos données et donc que vous allez pouvoir ensuite exploiter pour y lancer des requêtes dessus c'est à dire simplement poser des questions étant donné une suite d'observations que j'ai faites quel est l'état le plus probable dans lequel l'état courant dans lequel je suis le plus probablement ou alors étant donné une suite d'observations et bien dans 5 observations quelle est l'observation la plus probable qui va sortir ce genre de choses ok alors pour entraîner pour entraîner ce modèle de Markov il existe plusieurs algorithmes il y en a un qui on va dire est plus classique entre guillemets qui s'appelle l'algorithme d'espérance maximisation que je ne vais pas parler en détail mais je vais vous donner l'intuition de cet algorithme comment il fonctionne en gros dans quelques slides ok donc déjà le point de départ un modèle de Markov caché c'est ceci et il y a des gens entre autres ces personnes là dont je ne vais pas prononcer le nom je suis désolé qui ont écrit un papier alors il est plus irréxant que ça parce que le papier si je me rappelle bien est de 2011 c'est pas très vieux mais c'est pas non plus super récent ils ont proposé un modèle de Markov caché pour prédire les stratégies donc les stratégies de l'adversaire c'est marqué dans les RTS mais en réalité ils ont appliqué ça à Starcraft alors j'ai encore sauté un slide mais ceci finalement je l'ai dit un petit peu le type de requête c'est à dire le type de question que vous pouvez poser sur un modèle de Markov une fois que vous l'avez entraîné un modèle de Markov caché c'est donc étant donné ma suite d'observation une séquence d'observation dans quel état je me trouve probablement étant donné une séquence d'observation quelles sont les prochaines observations les plus probables que je vais faire ou étant donné une séquence d'observation quelle est la probabilité d'observer l'événement X l'observation X dans N tours donc en fait un modèle de Markov caché c'est simplement entre guillemets quelque chose qui vous permet de décrire la distribution de probabilité des observations des observations que vous avez donc pour revenir au papier de ces auteurs qui ont appliqué un modèle de Markov caché sur Starcraft pour prédire les stratégies adverses donc ils sont partis de ceci pour eux ce qu'ils appellent stratégie d'accord on va d'abord se mettre d'accord sur les termes c'est non pas des stratégies telles qu'on pourrait le penser telles qu'on peut classiquement le penser pour les joueurs de Starcraft en disant je ne sais pas un Zack Rush ou un truc comme ça non c'est une stratégie ça va être un choix d'unités de bâtiments produits donc en fait la stratégie d'un adversaire ça va être depuis le début de la partie les choix qu'il a fait pour produire telle unité ou tel bâtiment il n'y a pas de nom plaqué sur ces stratégies là c'est juste une observation des unités des bâtiments produits ils ont fait une observation donc ils ont pris des replays en fait ils en ont pris 331 ce qui n'est pas énorme non plus mais le papier datant de 2011 en fait on avait moins de moyens à cette époque là ils ont fait une observation toutes les 30 secondes et pendant les 7 premières minutes de jeu ils justifient ces 7 premières minutes en disant et ça ils ont raison que plus on avance dans la partie plus ça devient chaotique dans le sens où les 7 premières minutes de jeu encore les joueurs sont normalement un peu tranquilles dans leur coin dans leur base ils préparent un petit peu la stratégie qu'ils veulent et puis ensuite ils commencent à se friter donc à partir du moment où il y a des combats ça change il y a des imprévus ça change complètement leur stratégie donc ça devient un peu chaotique mais au moins dans les 7 premières minutes de jeu sauf exception normalement les joueurs appliquent plus ou moins la stratégie qu'ils pensaient appliquer dès le début de partie donc on a quelque chose on va dire on a des données qui sont assez assez clean pas trop bruit ok donc pour leur modèle ils ont pris comme je l'ai dit tout à l'heure 331 parties enregistrées de joueurs professionnels parce que oui il y a des joueurs professionnels dans StarCraft pour leur modèle de mancoff caché ils ont choisi de prendre 30 états alors en fait ils ont fait plusieurs essais il y a 10 dans le papier ils ont pris 18 états 20 états 22 états ils ont essayé un petit peu ils ont entraîné plusieurs modèles et puis ils ont fait bon à 30 ça marche mieux voilà il n'y a pas d'explication théorique ou de plus que ça c'est vraiment purement expérimental et d'ailleurs ils précisent que honnêtement enfin honnêtement ils précisent que ça ne change pas grand chose leur modèle à 30 états est un petit peu meilleur que les autres modèles mais c'est pas c'est pas extrêmement significatif apparemment alors une observation ou les observations pour eux c'est un vecteur de boulet donc un vecteur de quelque chose qui peut prendre des valeurs vraies ou faux et donc ce vecteur v à la position x va être vrai si au moins une unité de type x a été produite depuis la dernière observation donc comme ils font des observations toutes les 30 secondes c'est depuis pendant cet espace de 30 secondes est-ce qu'il y a au moins une unité de type je ne sais pas marine qui a été produite qu'il y en ait une ou 26 il va donc y avoir le boulet 1 va être mis à vrai ici et donc s'il n'y a aucune unité qui a été produite de ce type pendant les 30 secondes le boulet 1 est à 0 et donc votre vecteur ici il fait la taille de toutes les unités possibles que vous pouvez produire dans votre race parce que je ne l'ai pas dit il y a 3 races ça va on s'en fiche un petit peu et par unité j'entends ici unité on va dire militaire mais également les bâtiments voilà et alors ils ont fait une hypothèse qui est très discutable comme quoi les probabilités de production des unités d'une même observation sont indépendantes entre elles c'est à dire en gros si je produis x et si je produis y c'est pas c'est pas lié la production de x n'est pas lié à la production du y ou réciproquement c'est quelque chose de complètement indépendant alors ça évidemment c'est un peu c'est même faux mais c'est pas grave enfin plutôt je comprends cette hypothèse elle simplifie énormément les calculs de probabilités tout simplement sans ça il ramerait un petit peu donc ça simplifie énormément les calculs et il faut garder en tête que c'est qu'un modèle donc c'est quelque chose dont on essaye de coller le plus proche possible de la réalité mais ce n'est pas la réalité un modèle ce n'est jamais la réalité il y a toujours des défauts des biais et c'est normal c'est quelque chose qu'il faut accepter on ne peut pas faire un modèle qui colle parfaitement qui décrive parfaitement la réalité à ma connaissance ça n'existe pas donc là c'est un biais c'est sûr ils ont fait une sorte de sacrifice de s'éloigner un petit peu de la réalité mais pour simplifier énormément les calculs et c'est personnellement quelque chose que je comprends alors même si j'ai mis trois points d'exclamation ici c'est quelque chose que je comprends je comprends pourquoi ils ont fait ça ok donc ça en gros c'est leur modèle très bien je répète le but du jeu pour eux c'est de faire tourner un algorithme qui va apprendre toutes les probabilités ici les probabilités dans quel état je commence donc là j'ai mis que deux états mais en réalité imaginez qu'il y en a 30 les probabilités de passer d'un état à un autre donc vous avez pour chaque état vous avez 31 transitions parce que vous avez une transition vers les enfin non vous avez 30 transitions vous avez une transition vers vous même et une transition vers les 29 autres états et ceci pour tous les états donc ça fait quand même beaucoup de transitions et puis vous avez également une probabilité pour chaque type d'observation possible donc bon si vous avez un vecteur de longueur n vous avez 2 puissance n d'acteurs possibles ça fait beaucoup aussi donc ça fait beaucoup beaucoup de probabilités à apprendre ici ok donc l'idée comment est-ce que on peut comment un algorithme peut apprendre ces probabilités là donc je l'ai dit tout à l'heure il y a un algorithme mais en fait c'est une famille d'algorithmes qui s'appelle expérience maximisation qui est assez classique pour apprendre enfin pour faire apprendre un modèle donc les paramètres d'un modèle les probabilités que vous avez ici sur les arrêtes je ne vais pas expliquer les algorithmes en détail je souhaitais juste donner l'intuition mon but c'est que vous compreniez enfin en sortant de cette salle c'est que vous avez compris à peu près comment ça marche l'algorithme d'expérience maximisation et donc pour faire ça là je n'ai pas pris comme modèle un modèle de Markov parce que ça serait un peu plus compliqué je vais prendre un exemple que j'ai pompé sur le net sans honte mais quand même je cite l'auteur et vous pouvez ces deux vidéos YouTube sont ici d'ailleurs pour la petite histoire je vais envoyer un petit email pour lui demander si j'avais le droit mais en fait j'ai eu un message d'erreur de retour donc je n'ai pas son mail je n'ai pas réussi à trouver son mail donc Victor si tu nous regardes je ne m'assigne pas en justice donc on laisse tomber les modèles de Markov pour l'instant parce que c'est un peu plus compliqué l'algorithme d'expérience maximisation dessus on va prendre juste deux gaussiennes donc deux distributions classiques et si je vous dis que voilà il y a des observations des observations qui sont jaunes ou des observations qui sont bleues je vous demande de calculer les deux gaussiennes qui a priori dont sont extraites ces observations bon bah c'est assez assez facile entre guillemets pour approximer ces deux gaussiennes comme vous avez les observations vous pouvez calculer la moyenne donc ça ça va vous donner où se trouve le pic de votre gaussienne et puis vous pouvez calculer également l'écart type la variance donc ça va vous donner à peu près la forme si elle est plus ou moins étalée de votre gaussienne donc ça c'est complètement expérimental je vous donne les données vous pouvez calculer les gaussiennes ok approximer les gaussiennes à l'inverse si je vous donne les deux gaussiennes et que je vous demande d'estimer à quelle gaussienne appartiennent plus probablement ces observations c'est aussi facile vous avez ces gaussiennes là il est plus probable enfin là c'est même sûr que cette observation appartienne à cette gaussienne bon là c'est un peu discutable mais apparemment il est plus probable que cette observation appartienne aussi soit extraite de cette gaussienne pour les observations bleues ici c'est clair qu'elles appartiennent à cette gaussienne donc ce que je veux montrer ici c'est que à partir des données et des observations vous pouvez approximer les gaussiennes ok ça va pas être forcément exactement même sûrement pas les vraies gaussiennes d'origine mais vous pouvez les approximer les vraies gaussiennes d'origine sont sans doute très proches de ça et puis à partir des gaussiennes vous pouvez estimer que telle ou telle observation appartient plus probablement à plus de chances d'être extraite de cette gaussienne ou pas ok maintenant qu'est-ce qui se passe si je vous donne ces observations là qui sont non étiquetées vous ne savez pas à quelles gaussiennes elles appartiennent je vous dis juste il y a deux gaussiennes débrouillez-vous voilà retrouvez les gaussiennes ce que vous pouvez donc c'est pas désespérer ce que vous pouvez faire c'est lancer l'algorithme d'espérance maximisation donc ça tombe comme ceci vous partez de deux gaussiennes complètement random c'est pas grave donc elles sont ici à l'origine oubliez la courbe bleue ici qui n'a aucune importance pour ce que je vais dire donc vous parlez de vous partez de deux gaussiennes bien maintenant que vous avez ces deux gaussiennes et bien vous pouvez estimer la probabilité que ces observations que chacune de ces observations soit tirée de la gaussienne jaune ou de la gaussienne bleue en l'occurrence ça va vous donner ceci celle-ci c'est sûr qu'elle appartient au bleu et puis là plus on se rapproche en fait plus on a de chances d'avoir une observation qui a été tirée à partir de la gaussienne jaune ok alors ça c'est l'étape d'espérance ben vous pouvez maintenant que vous avez des valeurs finalement sur vos observations enfin des classes sur vos observations vous pouvez faire l'inverse c'est à dire vous pouvez mettre à jour vos deux gaussiennes pour voilà la recentrer donc recalculer sa nouvelle moyenne recalculer sa nouvelle distribution enfin sa nouvelle variance et vous mettez à jour vos deux gaussiennes donc la gaussienne jaune elle n'a pas trop bougé par contre la gaussienne bleue on voit qu'elle s'est vachement décalée sur la droite et puis elle s'est bien étalée aussi et comme vous avez deux nouvelles gaussiennes et bien à nouveau vous pouvez re-estimer la probabilité que telle et telle observation ont été tirées de telle ou telle gaussienne donc encore une fois vous répétez l'étape et vous estimez deux nouvelles deux nouveaux paramètres pour la gaussienne ainsi de suite ainsi de suite donc en fait vous avez l'étape d'espérance qui est celle-ci je connais mes gaussiennes bouffe mes observations a priori elles sont tirées de telle gaussienne et puis vous avez l'étape de maximisation qui est j'ai telle observation a priori mes gaussiennes elles ressemblent à ça et vous recommencez comme ça ainsi de suite c'est un algorithme qui est itératif jusqu'à ce que vous convergiez sur quelque chose finalement où vous n'allez plus bouger significativement et vous allez trouver alors non pas les deux gaussiennes d'origine mais vous allez l'algorithme d'espérance maximisation c'est quelque chose qui converge vers un maximum local donc ça va converger en priant un petit peu ça va converger vers quelque chose d'assez proche de la réalité voilà donc en gros ça c'est l'intuition de l'algorithme d'espérance maximisation et en gros on peut aussi lancer ça sur des modèles comme des modèles marcoviens où là c'est un petit peu plus compliqué mais dans l'idée ça reste ceci alors il existe plusieurs types d'algorithmes d'espérance maximisation l'algorithme de Viterbi l'algorithme de j'oublie toujours le nom de Baum-Welch oui voilà et je crois que pour le papier pour ce papier de ces auteurs ils ont lancé l'algorithme de Viterbi du moins c'est le seul algorithme dont ils parlent explicitement dans leur papier honnêtement ils ne sont pas très très clairs dessus donc quelque chose à cacher voilà donc voilà en gros l'algo qui permet d'entraîner un modèle de Markov-Caché c'est cet algorithme l'idée que je vous ai présenté d'algorithme d'espérance maximisation ça je ne sais pas si on voit très bien mais c'est leur modèle à 30 états où les états à l'origine sont non étiquetés c'est à dire il n'y a pas de nom mais ils ont ils se sont aperçus qu'au bout d'un moment les observations qu'ils avaient à chaque fois venant de cet état c'était par exemple construire une probe et puis une gate une gateway donc là ils ont entraîné leur modèle uniquement sur les protos pour ceux qui ça parle donc uniquement sur une race bien précise de Starcraft donc avec un type d'unité bien précis et puis un type de bâtiment bien précis et ce qu'ils ont représenté dans des flèches pleines ici ce sont des flèches qui donc des transitions d'état dont la probabilité est supérieure à 25% pour ce qui est des flèches en pointillé c'est des probabilités entre 5 et 25% si je me rappelle bien donc des probabilités plus faibles il y en a plus le trait est épais alors je sais que ça ne se voit pas très bien ici mais plus le trait est épais et plus la probabilité est forte par exemple je crois me rappeler que de cet état S20 à l'état S16 en fait la probabilité elle est de 1 c'est à dire quand vous êtes ici vous avez 100% de chance d'arriver ici donc ça ne se voit pas mais c'est apparemment le trait le plus épais qu'il y a dans le modèle si ça se voit quand même oui mais ils n'ont pas tout pour quand même clarifier les choses ils n'ont pas représenté toutes les flèches c'est à dire par exemple je ne sais pas mais enfin j'en sais rien mais il y en a où il y a des flèches assez importantes mais en fait il y en a d'autres qui partent un peu dans tous les sens et donc ils sont partis d'un modèle de 30 états où les états ne voulaient rien dire en lançant l'algo d'espérance maximisation les probabilités de transition et aussi d'observation ont commencé à converger vers quelque chose qui ressemble à ça ils ont pu dire que leur état S8 c'était le début de partie finalement donc on produit une probe et on fait une gateway ensuite un assimilator etc et donc une fois qu'ils ont entraîné ce modèle là les questions qui peuvent qui peuvent poser c'est première question étant donné tout ce que j'ai observé depuis le début de la partie quelle est la probabilité que mon adversaire produise l'unité X dans 30 secondes dans une minute dans deux minutes voilà et donc ça permet un petit peu de penser qu'il va se diriger vers telle ou telle stratégie et donc de faire un contre ou alors étant donné toutes les observations que j'ai faites depuis le début de la partie dans quel état le plus probable se trouve mon adversaire et donc ça comment dire ça a une certaine signification sur la stratégie qu'il est en train d'employer maintenant par exemple si vous déterminez qu'il est plus probable qu'il se trouve ici dans cet état support bay shuttle bon bah il y a de bonnes chances qu'il vous fasse un river drop voilà donc cette stratégie elle est bien connue des joueurs et des gens qui programment des IA pour sa raft et on peut faire un contre un contre de cela voilà donc bien sûr il ne s'agit que de probabilité on ne peut jamais avoir la certitude vous ne pouvez que essayer de enfin vous ne pouvez que dire il est plus probable que je sois dans cette situation il est plus probable que mon adversaire fasse ça au prochain coup bien sûr vous pouvez totalement vous planter mais c'est c'est quoi 5 ah oui d'accord parce que c'est c'était une heure c'est ça d'accord c'est jouable c'est jouable parce que là j'ai cette partie là maintenant mais elle est plus courte elle est plus rapide non non je pense que c'est enfin bon bref donc je voulais vous parler je vais peut-être accélérer un petit peu je voulais aussi parler de build order pour avec des algos génétiques donc les algos génétiques je l'ai dit tout à l'heure c'est surtout pour des problèmes d'optimisation mais ça peut aussi être appliqué à du machine learning même si c'est beaucoup moins classique du coup je ne vais pas vous expliquer pourquoi ça sera pour une prochaine fois bon alors l'idée d'un algo génétique c'est assez c'est super simple en fait c'est vraiment un algo qui est simple à mettre en oeuvre à programmer donc vous pouvez le faire aussi chez vous c'est sans danger et c'est assez l'idée l'idée de base une fois qu'on l'a pigé c'est vraiment simple alors déjà un petit point sur la théorie de l'évolution selon Darwin parce qu'il y a pas mal de gens qui se plantent il y a beaucoup de gens qui pensent que selon Darwin les espèces évoluent pour s'adapter à leur environnement c'est pas du tout ça Darwin n'a jamais sorti ce genre de choses c'est plutôt la théorie de Darwin c'est les espèces évoluent n'importe comment de manière complètement random et puis ensuite ce qui marche bien c'est très bien ça se développe plus ça se prolifère ça se reproduit ce qui marche pas ça meurt tout simplement ce qui n'est pas adapté à l'environnement ça se termine donc c'est ça la théorie de l'évolution et et ben il y a des gens alors là par contre je ne sais plus du tout qui qui ont eu l'idée de faire des algorithmes qui reprennent ce même principe de l'évolution donc l'idée est assez simple finalement vous avez une population initiale donc qui va représenter par exemple les solutions à un problème d'optimisation ok donc en général cette population initiale elle est random vous choisissez des solutions d'une manière complètement aléatoire si vous avez un problème qui est modélisé avec des variables elle va vous donner une valeur aléatoire à chacune des variables et voilà ça vous donne un individu vous faites ça pour on va dire 1000 individus et vous avez votre population initiale bien ensuite ce qui est important c'est que ils vous font un critère une fonction qui vous permet de calculer la qualité d'un individu à quel point il est adapté à son environnement c'est à dire à votre problème ou pas si c'est une bonne solution ou si c'est une mauvaise solution donc vous appliquez cette fonction à chacun de vos individus donc comme ça vous avez un classement les meilleurs individus et puis c'est très eugénisme les meilleurs individus et puis les moins bons vous prenez par exemple la moitié donc les moins bons vous les tuez et vous gardez que les meilleurs vous les faites reproduire entre eux alors là il y a plusieurs méthodes de reproduction entre guillemets soit vous les clonez soit vous vous faites c'est pas grave on va dire qu'on les clone donc vous clonez votre population donc elle était réduite à 50% elle revient à la même taille qu'avant et là vous vous appliquez des opérations qui vont vous permettre en fait d'ajouter des choses nouvelles dans votre population notamment des opérations de crossover donc ça vous vous rappelez si vous vous rappelez vos cours de bio c'est simplement des chromosomes qui se croisent et puis je suis peut-être en train de dire des bêtises mais c'est en gros vous avez des données génétiques que vous allez croiser un peu comme ça et des mutations donc là on va dire vous avez votre séquence d'ADN et puis pouf vous changez un truc dans votre séquence et puis voilà du coup c'est plus la même séquence si je détaille un petit peu le principe de crossover imaginez que ça c'est deux individus donc j'ai pris des vecteurs booléens ça aurait pu être autre chose le fait de faire un crossover vous coupez ces deux individus à une certaine partie et puis vous échangez donc les deux parties du bas et ça va vous donner deux nouveaux individus qui vont partager des caractéristiques des deux individus d'origine donc ça c'est un crossover et puis pour la mutation si on garde des exemples de vecteurs booléens simplement à un ou deux ou trois endroits vous flippez le 0 au 1 ou le 1 au 0 tout simplement donc ça va changer un petit peu vous n'aurez plus le même individu à la fin l'idée c'est de garder presque le même individu mais de le modifier un tout petit peu pour essayer d'avancer un peu à tâton et donc vous avez une nouvelle population vous lui appliquez encore la fonction de coût vous sélectionnez encore les meilleurs et vous itérez vous faites ça des centaines et des centaines de fois et à la fin personne ne sait trop pourquoi mais ça marche on a une population d'individus qui sont de bonne qualité vous prenez le meilleur individu et c'est votre solution alors ça ne va pas forcément être la solution optimale mais c'est une solution qui s'approche de l'optimal souvent en un temps de calcul relativement court donc c'est quelque chose d'efficace et je me répète c'est super basique vous pouvez vraiment programmer un algo un algo génétique c'est vraiment facile à faire alors si je prends l'exemple du build order donc un build order c'est juste un ordonnancement des actions qu'il faut faire des unités qu'il faut produire des bâtiments qu'il faut produire donc un individu ça pourrait être ceci simplement voilà la séquence des choses que vous voulez faire pour atteindre votre objectif et la fonction qui mesure la qualité d'un individu c'est le temps que met votre séquence pour arriver à votre objectif donc produire chacune des unités des trucs des éléments qui sont ici prennent un certain temps et puis il y a des dépendances donc il faut attendre que le dernier élément se termine pour dire que vous avez atteint votre objectif donc ça c'est une mesure de qualité qui est assez facile vous gardez les donc vous avez une population vous gardez les x% meilleurs donc j'ai dit 50% mais ça c'est un paramètre de votre algorithme vous pouvez choisir un petit peu comme vous voulez vous copiez les individus pour le repeupler vous faites pas de crossover parce que je vais vous dire pourquoi et vous faites plein de mutations pour changer les individus alors pas de crossover parce que en fait les crossovers quand vous avez un problème d'ordonnancement comme ça c'est pas génial ça s'adapte pas très bien tout simplement au système de crossover imaginez que vous avez deux individus donc là qui font bien sûr le même objectif mais qui sont pas pareil et imaginez que je fasse un crossover à ce niveau là donc la partie bleue ici va être échangée avec la partie rouge ici l'embêtant c'est que vous allez vous retrouver avec dans la partie quoi dans la partie ici dans ce nouveau individu là vous allez vous retrouver avec un individu qui est qui est invalide dans le sens que vous allez avoir cette séquence hop là puis ensuite vous passez à cette séquence cette séquence et vous arrivez à ce bâtiment qui s'appelle le Roche Warren qui n'est constructible uniquement si vous avez un Spanning Pool d'abord donc vous avez vous obtenez un individu qui n'est pas un état possible du jeu tout simplement qui n'est pas un build order possible dans le jeu donc vous arrivez à quelque chose qui est invalide alors vous pouvez vérifier si les individus sont valides ou pas mais en fait c'est un peu pénible parce qu'il faut vérifier pour chaque élément ici si les dépendances sont bien vérifiées donc si vous avez un vecteur de longueur n ça vous fait n² vérification à faire ça sur toute la population c'est pas génial donc pour simplifier ce problème pas de crossover par contre que des mutations plein de mutations donc les mutations ça peut être ajouter une production aléatoire à une place aléatoire ou retirer une production aléatoire dans une place aléatoire ou échanger deux productions entre elles donc vous allez me dire ça aussi ça peut amener à des individus qui sont invalides c'est vrai mais c'est plus facile de faire la vérification si ça vous amène un individu valide ou pas vous avez juste une opération qui est locale finalement alors que pour le crossover vous changez plein de trucs en même temps il faut tout vérifier si vous avez fait une bêtise ou pas là juste voir si votre mutation à un endroit particulier vous donne un individu valide ou pas c'est quand même ça se fait en temps linéaire c'est beaucoup plus rapide à vérifier donc vous faites plein de mutations partout et ça vous donne ceci alors j'ai juste une petite démo rapide c'est rapide donc imaginons que je veux partir sur un 7Rush push donc ça c'est un petit logiciel qui a été fait en java pour faire du pour calculer du build order donc vous donnez la stratégie que vous voulez faire et puis là en direct ça vous indique le temps que met votre build order donc plus c'est court mieux c'est et ça va converger vers un truc genre 5 minutes et 12 secondes normalement s'il est en forme aujourd'hui ou pas c'est pas grave mais allez encore un petit effort bah c'est pas grave paf allez ça suffit parce que Jeff va me dire que c'est l'heure donc voilà là ce qu'il y a derrière ils ont utilisé un algorithme génétique simplement pour déterminer voilà le build order et d'ailleurs c'est ce logiciel qui a permis de théoriser entre guillemets un petit peu le 7Rush push à l'époque donc en 2012 13 je sais plus voilà et une caractéristique des algos génétiques et d'ailleurs de toutes les météoristiques ce sont des algorithmes qu'on dit arrêtables c'est à dire vous pouvez les arrêter à n'importe quel moment et lorsque vous les arrêtez bah en fait le meilleur individu ça sera toujours enfin ça sera la meilleure solution que vous avez qui a été calculée jusque là donc c'est si vous avez très très peu de temps CPU disponible c'est pas grave vous vous lancez vous vous arrêtez et vous pouvez être sûr que vous avez une solution qui est à peu près potable enfin en tirant donc le meilleur le meilleur individu de votre population et c'est terminé c'est tout ce que j'avais à dire pour les algos génétiques donc je conclue en simplement en vous donnant quelques pointeurs comment vous y mettre si jamais ça vous intéresse le game AI de manière générale ou dans Starcraft ou dans dans d'autres jeux bah déjà comment s'y mettre la première chose à faire c'est lire tout simplement la littérature scientifique dessus et là bonne nouvelle il y a plein d'actes de conférences qui sont gratuits notamment les deux principales conférences qui sont Aid et CIJ ce sont des actes qui sont gratuits donc vous cliquez vous cliquerez dans les liens ici ça vous amène directement sur les actes de conférences il n'y a pas besoin il n'y a pas de paywall il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit toute la production scientifique est gratuite pareil il y a le journal TCIJ qui lui malheureusement n'est pas gratuit voilà c'est tout et si jamais vous êtes intéressé plus particulièrement par les techniques d'IA appliquées dans Starcraft je vous recommande ces trois surveys là qui surtout le premier qui est extrêmement bien écrit qui vous présente qui détaille un petit peu qui passe en revue toutes les techniques d'IA qui ont été appliquées pour Starcraft et qui sont aussi applicables dans d'autres domaines et enfin si jamais vous voulez vraiment mettre les mains dans le cambouis vous pouvez aussi il y a plein de ressources disponibles sur le net notamment ce site qui est en fait un wiki qui parle des IA dans Starcraft vous allez trouver un peu toutes les informations possibles et inimaginables vous avez l'API qui vous permet de communiquer avec le jeu Starcraft parce que vous savez c'est pas un jeu open source donc si vous voulez simplement récupérer les données du jeu combien il y a d'unités leur position tout ça et puis donner des ordres il faut passer par une API et donc il y a des amateurs qui ont fait ça qui ont fait un excellent boulot en développant ce Baudoir API donc BW API qui est sur GitHub ici donc pareil open source et si c'est difficile de commencer avec un bot de zéro c'est extrêmement intéressant mais c'est difficile un conseil que je peux vous donner c'est de commencer vous appuyez sur ce bot qui n'est pas le mien parce que le mien le code est dégueulasse il faut être vraiment honnête celui-là est très bien écrit il adore beaucoup de bots qui sont basés sur celui-ci il est très bien pensé il est modulaire en plus il est commenté il est magnifique donc n'hésitez pas il est très très bien et puis les compétitions donc il existe des compétitions annuelles de Starcraft d'IA de Starcraft la principale étant donc aid associée à la conférence aid il y a aussi CID et il y a une conférence une conférence une compétition étudiante on va se réserver aux étudiants donc la sccitournements.com où en fait on peut participer aussi si on n'est pas étudiant c'est juste que vous ne serez pas officiellement dans le classement pour être officiellement dans le classement final il faut avoir le statut d'étudiant et c'est très très bien aussi et attention les bots qui sont là sont très bons ils participent aussi souvent aux autres compétitions et ils ont de très très bons résultats voire des fois ils terminent premier voilà donc ça c'était quelques pointeurs pour si ça vous intéresse de vous mettre à ceci les slides seront sur le GitHub bien sûr du Meetup donc vous n'aurez qu'à cliquer sur ces liens et puis ça vous amènera directement à ces sources voilà à jour merci merci Florian est-ce qu'il y a des questions bonsoir bonsoir ma question était dans une intelligence artificielle comme ça sur Starcraft est-ce que vous pensez qu'il faudrait la limiter en termes d'action par minute parce que ça a déjà été fait des IA sur SC2 où on n'a pas mis de limite justement à leurs actions par minute et on a vu que c'était injouable et que c'était pas fun une seule seconde alors c'est une bonne question et c'est un éternel débat en fait ça c'est est-ce qu'il faut limiter les APM des bots ou pas donc les APM effectivement les actions par minute un joueur professionnel monte à 200-300 actions par minute ce qui est déjà beaucoup et puis une IA bah forcément c'est une machine donc ça peut faire des actions beaucoup plus rapidement et ça peut la mienne monte en début de partie à 3000 APM facilement non il faut pas selon moi il faut pas limiter les APM des bots pourquoi ? pour deux raisons la première c'est que une APM humaine et une APM d'une machine c'est pas comparable une APM humaine ce que va faire un être humain lorsqu'il va par exemple récolter du minerai il va cliquer sur un worker ça fait un clic il va cliquer sur un minerai enfin un deuxième clic et c'est tout ensuite le worker va récupérer le minerai le mettre à la base quand il a plus rien dans les bras il va rechercher du minerai voilà ainsi de suite tout le jusqu'à l'épuisement du minerai il va faire ça tout le long de la partie euh nos IA quand quand elle doit faire la même action et ben elle sélectionne le worker elle clique sur le minerai une fois que le worker a fini de récolter le minerai elle sélectionne le worker elle clique sur le centre de dépôt une fois qu'il a fini de déposer elle reclique sur le worker elle reclique sur le minerai et elle fait ça jusqu'à la fin de la partie ça ce sont des actions qu'une IA doit faire euh il n'y a plus aucune action automatique qu'il y a pour un joueur toutes les actions automatiques n'existent plus l'IA doit tout gérer donc euh voilà elle doit gérer manuellement euh toutes les unités de worker pour leur dire tu vas ici maintenant tu vas là maintenant tu vas ici maintenant tu vas là ainsi de suite tout le long de la partie donc forcément ça fait beaucoup plus d'ATM pareil lorsqu'un joueur sélectionne un joueur humain sélectionne un paquet de 12 unités comme ça il peut le faire d'un coup hop il fait une sélection et puis il sélectionne plein d'unités en même temps une IA ne peut pas faire ça si elle doit gérer un groupe de 12 unités elle sélectionne individuellement les 12 unités et puis elle leur dit tu vas là tu vas là tu vas là c'est un premier argument deuxième argument qui est peut-être plus discutable euh en fait si si tu enlèves les APM des machines euh tu enlèves leur euh principe enfin le ouais le principal avantage qu'elle a sur les êtres humains les êtres humains bah sont doués de raison euh ils ont une intuition euh ils tout simplement ils arrivent beaucoup mieux à appréhender l'incertitude qu'une machine une machine elle est très clairement en retard par rapport à un être humain d'un point de vue euh on va dire perception des choses euh elle a pas d'intuition du tout comment tu codes l'intuition je sais pas euh donc l'un de ses je dirais elle a trois avantages sur l'être humain elle ne fatigue pas elle ne ressent pas de stress et effectivement elle peut gérer beaucoup de choses en même temps donc enlever ça ça serait un peu enlever euh le le principal l'avantage des machines sur l'être humain mais là pour l'instant les machines sont clairement désavantagées actuellement par rapport aux êtres humains voilà ça c'est mon opinion personnelle tout le monde ne passe pas comme ça d'autres questions petite question concernant finalement comment se déroulent les parties Starcraft c'est souvent il y a le début de partie le milieu et la fin surtout à haut niveau le début de partie souvent le même il y a le BO c'est tout le temps les mêmes actions faire un zergroche ce qu'on veut etc et plus on avance dans la partie plus on doit faire de l'improvisation en quelque sorte suivant ce qu'on a de les informations du joueur adverse comment ça s'est passé de notre côté ce qu'on a perdu comme unité etc donc est-ce que la performance du bot finalement se dégrade ou s'améliore je sais pas au fur et à mesure que la partie avance euh je dirais je vais je vais répondre indirectement à ta question euh pour l'instant l'état de l'art donc les meilleurs IA qu'on a qui jouent à Starcraft dans les mêmes conditions que le joueur c'est-à-dire sans tricher sans voir à travers le brouillard ce genre de choses euh elles arrivent à peine à battre un joueur moyen-moins c'est on est très 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 loin du bon niveau humain mais vraiment très très loin il reste beaucoup beaucoup de boulot donc je dirais pour répondre plus directement à ta question les performances je dirais se dégrade plus on avance dans la partie plus le boat nage un peu dans la soupe et d'ailleurs dans les compétitions il y a beaucoup beaucoup d'IA qui sont scriptées donc qui qui sont pas très intéressantes parce que elles sont dans voilà t'es dans cette situation je fais ça je suis dans cette situation je fais ça enfin voilà tout est un peu déterminé par le programmeur euh il y en a beaucoup qui sont comme ça parce que actuellement c'est encore ce qu'il y a de plus efficace pour battre les autres boats finalement c'est d'avoir des bons scripts qui sont bien tunés donc on est enfin voilà ça indique un peu à quel point on est loin d'avoir des bonnes IA de Starcraft c'est aussi un peu la raison pour laquelle je me désintéresse de ces compétitions c'est que le but c'est pas de faire des trucs scriptés c'est de faire avancer la science donc bon c'est pas trop la peine mais voilà euh non plus on avance dans la partie et plus une IA se perd finalement actuellement on va prendre peut-être une ou deux questions de plus et puis on va continuer autour d'un verre de vin bonjour merci pour la présentation c'était très intéressant je me posais une question par rapport à l'algogénétique qui a été présentée et particulièrement en fait c'est l'initialisation de la population puisque si j'ai bien compris il y a des problèmes de validité des individus j'imagine que si on les tire totalement au hasard dans 99% des cas l'individu n'est pas valide tout à fait alors t'as deux manières de faire soit la solution brutale ça dépend de ton problème et si t'es à peu près sûr que si tu seras pas dans une position où l'individu va être va être invalide c'est à dire il n'y a pas de grosse probabilité qu'un individu soit invalide dans ce cas là tu peux générer complètement aléatoirement vérifier scanner si elles vont bien et puis éliminer les individus qui ne vérifient pas enfin qui ne sont pas valides et si au contraire t'es dans un cas un peu comme ça où t'as de bonnes chances d'avoir un avis tout simplement qui est invalide dans ce cas là tu peux avoir une sorte de j'allais dire de pré-processing c'est pas tout à fait ça mais le début de l'algo peut simplement construire des individus en étant sûr qu'ils soient valides des trucs qui ne sont pas très intéressants mais voilà construire pas à pas en suivant en respectant les dépendances et dans ce cas là t'es sûr ça va être un peu plus lent parce que tu ne tiens pas au hasard des individus mais tu construis des individus tu pars sur une base saine en fait voilà c'est une manière de faire je crois qu'il y avait une autre question par là puis là où pour après ouais j'en peux vous dire il y a tout un débat sur Twitter sur les chaînes de Markoff et les probabilités sur Twitter sur Youtube plutôt sur les probabilités de les changements de probabilités en cours de jeu est-ce que les chaînes de Markoff permettent ça ou pas et que se passe-t-il si les probas changent alors ça permet ça mais je ne crois pas trop parce que l'apprentissage de learning enfin l'algo d'apprentissage ne converge pas non plus super super vite donc modifier là les travaux que j'ai présenté c'était offline ils ont plein de replay ils les analysent ils construisent leur modèle avant de jouer une fois qu'ils ont leur modèle ils peuvent jouer dessus modifier les probas online oui dans les faits c'est possible maintenant je n'y crois pas trop parce qu'il faudrait avoir des algos qui simplement convergent beaucoup plus rapidement vers une solution et ce n'est pas le cas actuellement si tu modifies les probabilités déjà tu as très très peu de données tu as uniquement les données de ta partie actuelle ça ne fait pas grand chose et il faut en plus être sûr de tes données quand tu analyses des replays tu vois toute la partie alors que là tu vois que des bribes d'informations ce ne sont pas forcément des données dont tu es sûr de la validité et puis si tu modifies tes probabilités un chouïa parce que justement ton algo ne converge pas super vite est-ce que ça vaut le coup ? je ne sais pas c'est intéressant il faut tendre vers des choses comme ça mais actuellement on n'a pas les méthodes algorithmiques pour pouvoir le faire efficacement il y a une autre question par là encore une ici est-ce que vous avez regardé les petits modèles ? alors moi je n'ai jamais fait de chaîne de Markov enfin de modèle de Markov caché pour ces problèmes-là donc moi directement c'est non vu que je n'ai jamais fait ça eux j'en sais rien j'en doute parce qu'ils n'ont pas poursuivi ces travaux tout simplement donc à ma connaissance ils n'ont pas poursuivi ces travaux il y a eu ce papier-là en 2011 et il n'y a rien eu après de ce groupe-là donc non je suppose qu'ils n'ont pas fait ça dernière question bonjour je me demandais est-ce qu'il y a des IA qui sont capables de prendre l'initiative parce que là on n'a que des IA qui s'adaptent au jeu de leur adversaire et est-ce qu'on a des IA qui sont capables de prendre l'initiative et de forcer leur adversaire à s'adapter à elle il y en alors pas vraiment comme je le disais tout à l'heure beaucoup beaucoup d'IA sont scriptés pour l'instant donc l'initiative on va dire elle est imposée par le script mais elle est d'une partie à l'autre ça sera toujours la même initiative donc un joueur humain s'adapte très rapidement à ça et contre ça très facilement maintenant oui il est tout à fait possible imaginons qu'on a des IA qui soient un peu meilleurs il est possible de prendre des initiatives ne serait-ce qu'un truc bête mais pourquoi pas tout simplement tu fais quelques actions random voilà c'est une initiative ça va peut-être être stupide mais au moins tu la poses comment est-ce que tu pourrais faire des trucs un peu plus intelligents si là je parle un peu dans le vide parce que je me répète il n'y a pas d'IA à l'heure actuelle qui fasse ça ou du moins qui fasse ça intelligemment mais je ne pense pas que ça pose vraiment un gros problème et puis surtout quand tu réfléchis à Starcraft finalement c'est beaucoup un jeu d'adaptation tu essayes de comprendre ce que fait ton adversaire pour t'adapter et le contrer alors tu me diras il faut aussi l'initiative pour lancer le truc mais j'ai encore un petit élément de réponse je suis désolé éventuellement je pense à un truc c'est de l'adaptation assez indirecte j'ai mon bot alors qui n'est pas terrible mais qui fait j'ai au moins fait un petit truc qui n'est pas trop mal elle a plusieurs stratégies à sa disposition au début de partie donc elle en pioche une des stratégies qui sont malheureusement scriptées enfin plus ou moins et ça peut être c'est ça finalement l'initiative elle choisit de faire un rush par exemple et bah boum elle va imposer un rush et ensuite cette IA en jouant contre le même adversaire en fait en testant un peu toutes les stratégies qu'elle a dans son stock elle va s'apercevoir quelles sont les stratégies qui marchent le mieux contre tel adversaire sachant que l'adversaire pour participer à des compétitions de bot c'est aussi un bot donc c'est quelque chose qui s'adapte assez mal donc je pars sur cette hypothèse là mon adversaire s'adapte assez mal voilà j'ai ensuite un bot qui va s'adapter à son adversaire dans le sens où elle sait à peu près elle a deviné quelles stratégies ont l'air de mieux marcher contre tel ou tel adversaire et en fait elle modifie sa disruption de probabilité pour sélectionner pour favoriser des stratégies qui fonctionnent contre l'adversaire X voilà en gros bah l'initiative c'est ça c'est choisir une stratégie puis poum vas-y rush par exemple mais bon super basique pour l'instant ok merci Florian c'était super on remercie Florian applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...